... Aujourd'hui, ça nous paraît être un sujet essentiel et important apporté à un niveau culturel. Une des grosses difficultés, ça a été la sonographie, en effet, parce que c'est un sujet avec lequel arrivent très vite beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Et en fait, nous, on ne voulait surtout pas faire une exposition comme ça, qui soit comme dans un livre ou dans un article de presse, sinon ce n'était pas la peine. Et d'ailleurs, on voulait vraiment s'éloigner de l'approche qu'on voit en général aujourd'hui dans les médias, qui est toujours très alarmiste. Nous, on voulait au contraire raconter des histoires avec ce qui est possible et ce qui se fait aujourd'hui, les expériences positives, les innovations. Et donc ça, on s'est beaucoup posé la question, en effet, comment on allait donner à le voir dans une exposition au public. On a travaillé avec deux designers, Jean-Baptiste Fastreize et François Bauchet, qui ont imaginé, comme vous pouvez le voir, des prairies naturelles qui ont mis des odeurs dans certaines salles, de la terre au sol, beaucoup de choses pour qu'on ait une perception sensorielle, en fait, et très concrète du sujet. En fait, ce qui est très intéressant, c'est une scénographie qui, pour la première fois, s'est créée, on va dire, dans les serres qui sont à l'accueil du musée. Parce que je vous avais vu dans la cour de l'accueil, il y a ces serres où on a fait d'abord pousser les plantes, qu'on a ensuite installées dans l'exposition, et on voit au fur et à mesure comment elles évoluent, comment elles se renouvellent. Il y a des plantes qui apparaissent, il y a des escargots qui arrivent. Et donc tout ça, en fait, est une sorte d'happening, si on peut dire. En tout cas, une exposition dans la scénographie se réinvente un petit peu au-delà de même ce qu'on a imaginé. Vous me posiez la question aussi du hors-les-murs. Hors-les-murs, en fait, notre envie, c'était justement parce que ce sujet est tellement particulier à exposer à l'intérieur. On avait très envie, évidemment, qu'il aille au-delà du musée, au-delà des murs intérieurs du musée. Et donc on a installé un certain nombre de jardins dans la ville de Bordeaux. Et puis après, on a des relais. Avec les paysans avec lesquels on a travaillé dans l'exposition, nous ont ouvert leur ferme, ou leur château quand il s'agit de vin, ou leur lieu de travail. Et pour la ville, on a dessiné des jardinières particulières qu'on a produites à cette occasion et qui pourront être démontées, réaménagées après par les citoyens, les habitants de la ville de Bordeaux qui ont envie d'installer ou de pérenniser ces jardins ou d'en imaginer d'autres. En fait, on voulait des emplacements qui soient vraiment très minéraux, peu végétalisés a priori, à part le champ de maïs qu'on a planté sur les quais. Mais ça, il nous fallait vraiment un grand espace en pleine terre, donc on n'avait pas le choix. Mais sinon, on voulait vraiment montrer, donc en choisissant des endroits très minéraux que la verdure pouvait prendre place et pouvait tout à fait bien se développer dans la pierre, là où on n'imagine pas du tout voir pousser la végétation. On s'est beaucoup, beaucoup documentés. On a rencontré beaucoup de monde. On est allé sur place, surtout en Nouvelle-Aquitaine, dans le Pays Basque, dans les Landes, autour de Bordeaux et puis un petit peu plus loin en France, ailleurs et même à l'étranger. Et l'idée, c'était de sélectionner des gens qui avaient des pratiques assez différentes pour montrer, donc à chaque fois, des pratiques très imaginatives, très expérimentales, mais très différentes, pour qu'on puisse montrer qu'en fait, à chaque fois, c'est des types d'agriculture qui se réinventent. Il n'y a pas de recettes. Il n'y a jamais de recettes. Ce n'est pas, voilà, on a mis au point des savoir-faire et maintenant, vous allez tous faire pareil, ça va fonctionner. Ce n'est pas du tout comme ça. En fait, ça dépend du terrain, ça dépend du climat, ça dépend de ce qu'on veut produire, si on produit plutôt des légumes ou si on s'occupe plutôt de faire des fromages. Enfin voilà, donc tout ça, on voulait montrer cette diversité-là. Et donc, on a choisi les neuf paysans qui sont présentés dans la grande salle principale pour qu'eux se rassemblent. À la fois, il y a un vignoble, il y a quelqu'un qui cultive en haute montagne, il y a quelqu'un qui fait du maraîchage, il y en a un autre qui élève des chèvres dans une prairie entièrement gérée par lui. Voilà, il y a une diversité comme ça des paysans et des activités paysannes qu'on montre. Alors en fait, on leur a demandé à chacun d'envoyer dans l'exposition peut-être l'objet qui serait le plus symbolique de leur activité. Donc Caroline Miquel, qui est à côté de Bordeaux, nous a amené un semis, un semis à partir duquel elle fait ses graines. Odile Fabregues, ici, nous a apporté la carte qui explique l'organisation de ces plantations, donc une sorte d'hélices comme un camembert en huit parties. Certains nous ont apporté, enfin voilà, chacun nous a apporté quelque chose de révélateur, de symbolique en fait de sa façon de travailler. Et puis parallèlement à ça, on a aussi exposé des outils, à la fois les outils qui étaient peut-être des outils anciens parce qu'on n'a pas pu résister au plaisir de montrer une très très belle collection de fourches parce que c'est des objets très graphiques et très beaux et puis qu'ils nous ont toujours accompagnés. Et parallèlement, on montre des outils qui seraient ceux de la transition écologique et qui sont des outils qui aujourd'hui très souvent sont fabriqués par les paysans eux-mêmes. Il y a des collectifs qui se sont mis en place, par exemple l'atelier paysan, qui travaillent avec un bricoleur, un paysan, un mécanicien, ils essayent, en fait ils écoutent les besoins à partir des besoins qui sont exprimés aujourd'hui, c'est-à-dire travailler le sol en intervenant beaucoup moins en profondeur, en utilisant moins d'essence, en étant plus léger en fait, plus léger parce que ça abîme moins le sol et plus léger parce que ça consomme moins. Pour répondre en fait à tous ces besoins, ils créent des outils où ils ont l'idée de nouveaux outils. Et donc souvent ils les fabriquent collectivement et l'atelier paysan qui fabrique ces outils par exemple met les plans en libre accès, ce qui fait qu'un outil qui aura été créé dans une ferme est après sur le net en libre accès et quelqu'un d'autre va la récupérer ailleurs, dans un autre contexte et va l'améliorer. Et donc cet outil va être amélioré et puis pourrait être encore amélioré par un autre. Donc c'est ça qu'on montre dans l'exposition, c'est beaucoup de ces outils. Alors on a sélectionné ceux qui proviennent du domaine du possible à Arles qui est un énorme, un grand domaine en agroécologie où eux ont vraiment à cœur d'inventer, d'utiliser des outils très très adaptés à ces nouvelles techniques. Et puis on a tout un espace qui est dédié au travail de l'atelier paysan et on montre des modèles réduits de ces nouveaux outils qui sont fabriqués, la campagnole ou d'autres, ou un moulin porte mobile, des outils comme ça. Et on montre aussi les plans qui sont donc en accès libre, comme je vous le disais. Finalement, vous en êtes rendu compte, c'est le travail des paysans qu'on montre, ce n'est pas le travail des designers. Ici, il ne s'agissait pas d'exposer un objet fait par un designer. En fait, on s'est aperçu que les paysans travaillaient eux-mêmes déjà comme des designers avec les mêmes processus de production et donc c'est vraiment leurs objets à eux, leur travail à eux qu'on expose. Et on s'est dit que ce serait intéressant quand même qu'il y ait un endroit de l'exposition qui soit cette agriculture ou l'agriculture vue par le prisme des designers. Et on s'est adressé aux étudiants de l'EKAL, donc à l'EKAL qui est cette école de design en Suisse, qui a fait un workshop pendant plusieurs mois dirigé par deux designers. Un designer français, Erwan Brulé, qui est un de nos très grands designers. Et puis un designer suisse, un des grands designers suisse, Adrien Rovero. Tous les deux ont amené les étudiants dans les fermes et les étudiants ont discuté avec les fermiers, ont regardé ce qui se passait, ont vu comment on produisait des endives par exemple, comment on maintenait des pommes toute l'année en état. Un certain nombre de choses qu'ils ont appelées des facts. C'est pour ça qu'on appelle ça real facts, des vrais faits. Des vrais faits, ça veut dire des faits qu'ils ont repérés dans les fermes. Par exemple, ils ont été très étonnés de la différence entre la façon dont poussent des champignons qu'on appelle les champignons de Paris, ces champignons blancs, et une courge. Une courge, ça met un certain temps à pousser. Les champignons de Paris, ils se renouvellent tous les 24 heures. Donc pour nous exprimer ça, ils ont fait deux légumes gonflables. Un qui se gonfle et qui se dégonfle tout le temps et puis un qui met beaucoup plus longtemps à gonfler. Et on comprend très vite que le champignon, c'est une culture qui pousse très très vite. C'est pour ça qu'on en trouve dans tous les supermarchés. Et le légume d'à côté, en revanche, lui, prend un temps plus long. Parce que cette question du temps est vraiment omniprésence dans la question de l'agriculture. C'est en agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?